Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais manger des lasagnes et avec ça en boisson j'ai l'Arizona pétillon A la pêche, voilà, c'est écrit pétillon ici Aujourd'hui il y a shout out Aujourd'hui il y a story time mais d'abord reste là, je vais faire les shout out Premier shout out pour Aïcha Myakate Pour Anne Kelly et Anna Et en dernier pour Vincent Bon appétit, je vous aime tous très fort Bon, je vais ouvrir ça Je vous montre comment c'est On sent bien le goût de l'Arizona Mais ça fait space que ce soit genre pétillon d'avou Bon Regarde-moi ça, regarde-moi ça Attends, je fais la miniature Ok C'est chaud sa mère J'ai pas mes cuillères en bois Alors aujourd'hui story time les gens Vous savez hier c'est le 14 juillet Hier j'ai fait officiellement mes 4 années sur Youtube Hier en même temps Il faisait chaud Hier en même temps Il faisait tellement chaud que Madaron m'a dit vers 22h Vas-y Va chercher un gros coca à 7j Pour ceux qui habitent surtout connaissent 7j C'est ouvert 7 jours sur 7 Toute l'année Elle m'a dit Vas-y Va prendre un gros coca Et Noé il m'a dit Vas-y on va prendre des glaces en même temps J'ai dit ok on y va 22h Le bruit que vous entendez là C'est le ventilo qui est direct sur moi T'as vu mes cheveux bougent C'est le ventilo Alors Ce que je fais avec Noé c'est qu'on descend On sort de l'appartement du coup Parce que là on est chez Madaron D'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour vous annoncer plus tard Mais d'abord laisse moi finir ma story time T'as vu On sort de l'appartement On va pour appuyer l'ascenseur Normal Il faisait chaud sa mère Hier il faisait 33 Entre 33 et 36 je sais plus On appuie l'ascenseur L'ascenseur commence à descendre Genre on est au 5ème étage L'ascenseur commence à descendre tranquille C'était bon nickel On est arrivé au premier Boom ça tourne en panne On est resté bloqué dans l'ascenseur Noé et moi Et souvent dans les ascenseurs Tu vois des ascenseurs Il y a une petite cloche T'appuie dessus Et t'as un technicien qui parle avec toi Alors moi je me dis direct En même temps que j'appelle Madaron Pour lui dire on est bloqué dans l'ascenseur J'appuie sur le bouton Le bail nous fait Si vous êtes bloqué dans l'ascenseur Dites bloqué dans l'ascenseur Devant le machin J'appuie ça fait Tu 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 Je sais pas quoi Après je dis bien bloqué dans l'ascenseur D'ailleurs il s'est foutu de ma gueule Parce que je l'ai dit de l'an manière Je sais pas Il était mort de rire à chaque fois Le truc qui nous dit La voix robotique nous dit Ouais un technicien Vous allez être mis en relation avec un technicien Et après deux secondes après Merci de votre appel Et ça raccroche Genre il y a personne qui nous a parlé Je rappuie Et déjà en début je suis passé Il fallait juste appuyer Et après ça allait te mettre en relation avec quelqu'un Non Faut appuyer longtemps sur le bouton Ne pas lâcher le doigt Déjà qu'il faisait chaud dans l'ascenseur Il faisait chaud dans les tours Il fait plus chaud que dans les maisons On est en train de crever de chaud là dedans Avec mon pied je pouvais pas rester debout trop longtemps Du coup je me suis assise par terre dans l'ascenseur Chose qu'il ne faut pas faire C'est dégueulasse Deuxième fois pareil Je sonne Vous êtes mis en relation avec quelqu'un Le truc il raccroche Aussitôt merci de votre bonne journée Merci de votre appel Bonne journée Je suis en train de me dire Mais c'est à ma mère En même temps qu'il disait Qui était de l'autre côté de la porte En même temps avec le téléphone En train de dire Vous paniquez pas Restez tranquille Je suis en train de chercher de l'aide Restez tranquille Poussez vous de la porte Et tout ça Troisième appel Enfin un technicien qui nous parle au téléphone Ou à l'interphone Je sais pas quoi Et il dit oui Restez tranquille Ne paniquez pas Un technicien Prend la route Et là D'autre côté de la porte T'as un monsieur qui a entendu le bruit Bah qu'il venait prendre l'ascenseur Pour rentrer chez lui Ma mère qui m'a expliqué Que ouais Mes enfants sont coincés dans l'ascenseur Le monsieur il dit Ah mais moi La dernière fois Je suis resté bloqué une heure J'étais en mode waterproof Je peux pas rester bloqué une heure Là dedans Il fait chaud C'est pas possible J'étais en train de transpirer À grosses gouttes C'était pas possible Hier Il faisait trop chaud C'était pas possible Non seulement Il faisait trop chaud Dans l'ascenseur Dehors Mais toute la chaleur Sans magazine dans les tours Et dans l'ascenseur C'est tout en métal Donc c'est C'était horrible Alors moi je demandais à Noé T'as peur T'as peur Lui me dit Non J'étais serein Le mec était serein Moi je t'en bats Tu peux pas Là j'ai chaud Le monsieur qui était avec ma mère À moi il dit oui Dites à votre fille De tirer les portes Et eux de leur côté Ils vont tirer les portes en même temps Il faut le faire en même temps Pour que ça s'ouvre On a tiré une fois Le truc qui s'est ouvert direct Et le pire dans tout ça Le pire dans tout ça C'est que la veille En revenant d'Asia Market Avec Sephora On était au rez-de-chaussée Et on a vu un technicien Genre il nous a dit Oui vous pouvez pas monter tout de suite dans l'ascenseur Je suis en train de le réparer Il y a un problème Deux secondes après il a tripouillé plein de touches Un gars de chez Otis Il a tripouillé plein de touches sur l'ascenseur Le truc il est parti Il est revenu Et puis le mec nous dit Ouais c'est bon les portes sont ouvertes Vous pouvez y aller Donc t'imagines Imagine je t'ai là-dedans Ma mère n'était pas là Le monsieur il était pas là Pour dire qu'on allait attendre une heure Coince là-dedans Une heure Avec la chaleur La panique Mal aux pieds Sans compter qu'en sortant de là Quand ils ont ouvert les portes En même temps que nous là Le monsieur et ma mère Direct ils ont dit La bouffée de chaleur Qu'ils sont prêts en pleine face On crevait de chaud là-dedans Et dès qu'ils ont ouvert la porte Ils ont senti toute la bouffée de chaleur Ils sont prêts en pleine face En ouvrant la porte Donc imagine la chaleur Ça c'est bon Mais je crois pas que je vais finir tout ça L'autre bonne nouvelle La bonne nouvelle que je voulais vous annoncer là Vous savez depuis que je me suis séparé du père d'Aaron J'ai d'abord préféré payer tout mon préavis De Cherbourg Pour enfin chercher avant de chercher quelque chose Parce que t'as vu tu vas pas rentrer dans un nouveau logement Si t'as encore un loyer que t'es en train de payer ailleurs t'as vu Sachant que je fais participation Pratiquement 500 euros Les courses plus participation Pratiquement 500 euros Chez Madaron t'as vu Sans compter le loyer que je devais payer encore Le préavis à Cherbourg Donc je me suis dit Autant rester là chez Madaron Le temps de Se remettre bien Et ensuite On a un logement Donc j'ai fait ma demande de logement La meuf est en train de chercher pour moi Elle a trouvé quelque chose Qui m'intéresse Bon c'est pas dans le quartier que je voulais Mais c'est pas loin Et ça y ressemble Donc c'est bon C'est le même genre d'appartement C'est le même genre de machin Le même genre de quartier C'est pareil à peu près Et du coup J'ai un logement Et Je pourrais rentrer dedans Seulement le 5 septembre par contre Ils sont en train de refaire tous les travaux Peinture et exister Remettre tout au nord Mais tout blablabla Les seuls Donc voilà C'est à dire que bientôt Encore un mois Encore un mois Deux mi pratiquement Et ensuite je pourrais vous faire Une house tour Et si je peux pas vous le faire Parce que je suis pas chez moi Je suis chez Madara Et ça fait du bien Franchement Quand tu passes d'une relation C'est toi qui fait tout C'est toi qui gère tout T'as tout sur tes épaules A un truc où t'as ta mère En fait T'es bien Ça fait du bien Sauf que là maintenant Il est temps de retourner chez moi Avec mes enfants Et mes abonnés Bon Je fais de boire ça Ça c'est encore chaud Et je commence déjà à avoir le vent de plus En fait Je sais pas si vous voyez En vrai le jus Il est évité J'aime pas le côté pétillant De ça J'aime juste le goût Parce que c'est Arizona Donc le goût d'Arizona C'est bon Mais le côté pétillant Il est évité So guys J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche Qui est juste là Pour recevoir toutes les notifications Je vous aime tous très fort Bye Sous-titres par Jérémy Diaz